et salut à toutes et à toutes c'est Ender et aujourd'hui donc on se retrouve pour l'explication du système en complet et sa construction et le nombre de matériaux du coup qu'il faudra utiliser donc c'est une cloque extrêmement modulable grâce à ces repeater qui pourront être à 1 tick ou à 3 et grâce surtout à ici parce que comme vous voyez là j'ai mis 5 mais on peut faire aussi de 100 blocs par exemple avec quelques sources d'eau on met une source d'eau là hop ensuite on met un panneau au bout de cette bloc on met un panneau pour que l'objet passe et ensuite on remet attend mais je vais tuer ce petit crepeur et ensuite on remet une source d'eau alors je fais un peu j'ai pas envie qu'il pète mon système voilà et par contre il est extrêmement coûteux en termes de de pognon donc le temps pour une impulsion d'un tick c'est d'environ 16 minutes il met 16 minutes environ en tout pour envoyer l'impulsion 10 minutes je sais plus voilà regardez par exemple ici ça va l'envoyer et hop ça enverra l'impulsion à un piston quelque chose et pour qu'il n'y ait aucune perte puisque hop j'en ai mis 64 au début là il y en a 63 en fait il y en aura toujours un laissez-le là sinon enfin laissez-le là ici il y en aura quelques-uns deux fois et voilà après tout sera remis dans ce dispenser car les bugs vont passer dans cet hopper qui seront repris l'impulsion par un comparateur je rappelle qu'un comparateur sert à reprendre l'impulsion d'un hopper par exemple quand l'objet passe dedans qui est ensuite récupéré par un repeater parce que les comparateurs n'envoient un truc que d'un tick en fonction de ce qu'il y a de l'item donc là un tick comme ça le repeater allongera de 14 blocs et ensuite on le met ici qui arrivera jusqu'à un dropper qui fera une bot switch qui activera ces deux là donc après le système restant activé ce n'est pas grave parce que j'avais fait des tests ici justement et donc ça marche extrêmement bien avec un petit bouton on off que vous pouvez rajouter à cet endroit je préfère ce endroit tout simplement parce que je vois pourquoi je préfère hop oui donc là le système va bientôt s'arrêter donc ça fait quand même pas mal de temps le temps qui s'active s'éteint et il sera active et ça met longtemps donc maintenant passons à ces constructions alors en premier il vous faut de la sunstone bien sûr des repeaters pour on va commencer par ici peut-être sera la clope dito alors il vous faut de la sunstone on va tout barrer alors il vous faut de la sunstone un comparateur deux hoopers un autre comparateur un autre un autre smooth sunstone ou un autre bug bien sûr de la redstone et deux pistons collants bien sûr et un redstone donc nous allons la commencer assez loin donc bien sûr je ne connais pas bien sûr le système par coeur du coup je j'irai peut-être de temps en temps le voir mais bon je connais quand même assez bien donc on va le faire quand même assez éloigné ici ça m'a l'air tout à fait bien ensuite des comparateurs qui récupéreront le courant qui seront qui sont et les pistons récupérant le courant par les redstone qui sont sans bois et ici les redstone bug ensuite vous avez plus qu'à mettre de la terre ou tout un autre bloc cinq stas qu'il faut en fonction de bien sûr de la longueur que vous voulez alors pourquoi de la terre et pourquoi pas un autre bloc parce que c'est le moins coûteux c'est juste besoin d'une pelle et c'est celui qui se récupère le plus vite donc personnellement moi j'utilise celui là hop vous mettez tout ici alors prenez un levier peut-être avant de l'activer c'est toujours mieux on le met ici on va le mettre sur on off je veux dire excusez moi ensuite mettez vos blocs de terre comme cela et là il est en off parce que quand un hopper est activé par un signal de redstone et ben il n'enlèvera rien c'est à dire qu'il n'éjectera rien tandis que si par exemple j'allais sur off et que c'est celui là qui a les blocs ils continueront à être éjectés du coup ça dépendra du dans l'endroit où il est mais quand il sera sur off c'est pour ça que le fil de redstone vous allez le mettre à cet endroit si possible sauf si vous ne pouvez pas bien sûr et là on va commencer le système alors je regarde juste pour être sûr voilà parfait ensuite nous faisons vous en mettez quatre comme ça ou plus selon votre envie bien sûr si vous voulez faire une clock de chez vous à moi dix mineurs c'est un hop vous faites comme ça ensuite vous mettez une heure de stone à cet endroit vous remontez vous en remettre une refaite exactement pareil vous mettez toujours à trois tics en fonction du temps que vous voulez ensuite vous mettez ensuite là on ne peut pas mettre la redstone ici parce que sinon quand le courant arrière il activera directement ici donc ce que l'on va faire c'est qu'on enlèvera cette redstone et on va mettre un bloc comme ça on économise déjà ce bloc là ensuite on en remet un ici donc si c'est du vide si vous voulez si vous n'êtes pas sûr de s'il y aura un problème ou pas vous pouvez mettre une glace car la glace comme la blue stone ne conduit pas du tout le courant ensuite vous mettez ici oui c'est effectivement ça normalement wait 1 2 effectivement c'est ça sauf qu'en fait on s'est trompé il fallait le faire de l'autre côté excusez moi encore voilà du coup vous n'avez pas besoin je pense de faire le truc oui voilà c'est bien ce que je pensais c'est à l'autre qu'il faudra le faire parce que je me souviens d'avoir fait trois hop voilà c'est ici qu'il faudra le faire ensuite vous remettez encore vos repeaters donc ça va être sûrement une très longue vidéo excusez moi pour mes talents de redstoneien j'ai pas du tout si on est comme ça parce que je suis un peu nul alors maintenant ici qu'on a mis notre bloc comme tout à l'heure ça va injecter un courant mais juste quelque chose parce que oui j'ai fait le système deux fois mais voilà j'étais pas très sûr après donc là maintenant vous mettez votre courant tout droit hop qui lui après remontera au pire si je ne fais pas avec le temps pareil c'est pas grave ça reviendra au même on va dire alors pour savoir si votre système marche bien vous envoyez une impulsion pour regarder voilà là on a vu que c'est bien activé ici c'est à dire que c'est bon on peut enlever la torche hop ensuite on le met ici non merci c'est gentil hop maintenant ici vous mettez vos repeaters 3 bien sûr aussi vous allez me dire ici on aurait pu mettre tout simplement le redstone comme ça parce que ça suit mais encore une fois les repeaters sont beaucoup plus longs et pourquoi ne pas mettre le redstone ici parce que bien sûr celle là sera activée vu qu'elle est à la suite et que le courant est comme ça parce que le bloc enfin un repeater envoie des impulsions assez fortes pour que ça traverse un bloc comme le redstone si elle est dans la bonne orientation le repeater n'yant qu'une certaine étant unidirectionnelle il peut l'envoyer sur un bloc hop maintenant on va attaquer une partie donc ici mettez de la glace si vous voulez perso moi j'en mets pour être sûr car je suis un peu trouillard j'ai envie que mon système marche à coup sûr ensuite vous mettez un bloc de la scène ici vous en mettez un autre là et hop encore vous remettez un repeater voilà toujours atletique en fonction du temps que vous voulez mettre donc là vous voyez le système est activé il est en activation donc oui il coûte très cher mais ça envoie quand même beaucoup donc voilà là il ne fallait en mettre que deux et ensuite que deux j'aurais du me faire peut-être un petit dessin mais bon voilà donc moi là pour l'instant je vais reproduire à l'identique comme il fallait faire oui voilà c'est deux ça dépend aussi en fait il faut que ces trucs là soient paris que ça si possible sinon vous allez devoir un peu modifier le système et rien de compliqué excusez-moi ma souris s'est mise envers envers les jetons merde plein de fails aujourd'hui donc la red stun ici ensuite vous remettez encore de la red stun à partir de là je vous connais plus ou moins bien hop donc maintenant je vais vous faire une petite explication parce que vous me dites enfin on dit que le bloc du coup ici est conducteur c'est qu'il enverra le système dans les quatre points cardinaux mais jamais au dessus de lui normalement par exemple si je mets un bloc là et que j'active le courant vous voyez il ne sera pas activé il faut impérativement que ce soit seulement sur ces côtés là ici ici soit ici soit ici soit ici il ne pourra jamais envoyer en hauteur ou à moins que la red stun soit pile au dessus mais je ne crois pas je suis pas sûr si voilà elle peut le faire quand elle est pile au dessus hop voilà j'avais fait une mini coque c'est magnifique alors donc c'est pour ça qu'il est très important de la mettre en bas ensuite vous allez redescendre hop excusez-moi et encore une fois exactement pareil vous mettez des repeaters maintenant on va attaquer la phase avec énormément de repeaters celle qui va définir le plus le temps alors hop vous descendez à partir de cet endroit et vous me faites un seul voilà sauf ici sur lequel vous allez le mettre à un de plus je crois normalement oui c'est exactement ça vous allez le mettre à un de plus ça s'attend hop et vous allez le surélever d'un pour que ça atteigne le dispenser hop comme cela et bien sûr aussi l'augmenter de ce côté de deux côtés ensuite ici vous mettez une redstone donc je sais que le tuto va être très long mais ça on va dans le coup hop comme cela vous voyez donc là c'est vraiment le truc qui va le plus définir votre système c'est ça qui va le rendre très caractéristique hop ici vous le surélever du coup on peut casser ce bloc donc il ne sert à rien comme ça vous économisez si vous mettez par exemple du quartz pour que ça passe bien joli hop à 3 si possible c'est toujours mieux et voilà maintenant là on va attaquer la partie que je connais par coeur vu que je l'ai faite 10 millions de fois hop vous la faites comme ça donc le bloc est bien sûr conducteur comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois hop maintenant vous prenez des dispensers et des droopers vous mettez les droopers comme cela donc vous les mettez en sneak et hop vous les mettez vers le haut pour que les blocs soient redirigés vers le dispenser le dispenser comme ça ensuite la glace vous vous en foutez à partir de maintenant vous prenez de l'ice de l'ice ou de la paquette de la paquette ice car ils ont une fréquence de frottement exactement identique donc vous mettez en sneak pour pas ouvrir parce que si je mets en sneak j'ouvre et en sneak ça va 2 3 4 5 moi j'ai décidé que ça fasse du 5 bien sûr quand je dis qu'il n'y aura aucune perte c'est totalement impossible qu'il n'y en ait aucune évidemment car des fois le dispenser pour aucune raison je ne sais pas pourquoi ne va pas envoyer très fort et ne parcourira pas les 5 blocs donc ce sont des pertes seulement de quelques blocs même des fois il ne perd pas parce que le second il sera très fort et du coup va pousser les packs ensuite vous mettez vos groupers hop 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 bien sûr là ce que je fais par contre vous n'êtes pas obligé de le faire avec de la ice hop celui là vous le mettez droit et vous mettez quand même ça on sait jamais pour les objets ensuite vous mettez de ce côté et comme ça on partira de ce côté ensuite idem pour ici hop hop et ensuite par ici super le verrouillage auto je vais un peu baisser mon son hop euh les opères comme cela mettez vous en sneak sinon ça ne marchera pas vous vérifiez bien sûr s'ils sont tous dans le bon sens oui ils y sont tous ensuite vous le mettez comme cela et hop non pas dans le sens dans ce sens voilà ou sinon pour qu'il y ait le plus de place possible voilà donc là par exemple on va être obligé un peu de décaler la cloque c'est pour ça que je vous dis de ne pas l'activer tout de suite comme ça les items sont à diriger alors maintenant vous prenez votre comparateur vous mettez votre repeater non non voilà ouais on va être obligé de déplacer la cloque donc vous la déplacez qui sont dans quelque chose hop ah voilà attendez là il va être absorbé non si voilà il y en a qui a été lancé non vu qu'il n'y a absolument rien alors on va encore déplacer la cloque donc comme ça je vais le refaire avec nous hop On met ensuite les comparateurs, un bloc, une redstone, un bloc, une redstone, vous enlevez la ice, vous prenez un sticky piston, et ensuite vous prenez un bloc de redstone, comme ça, parfait. Et ensuite vous remettez, et merde, on reprend tout, voilà, parfait, vous mettez toujours votre levier en mode on, pour pas qu'il fasse envoyer les impulsions, et vous prenez votre redstone, et vous relivez, hop, vous vous en foutez de ce qui dépasse, moi je les enlève, on sait jamais, ensuite vous prenez ici, hop, donc c'est une impulsion d'un tic, parce que je cherchais une impulsion d'un tic pour la canne à sucre, ici, qui est juste là-bas, ici c'est un, c'est un exemple que j'ai fait, qui casse, euh, voilà, vous voyez ça marche très bien, donc ça veut dire que la canne à sucre a le temps de pousser, et ça marche, donc avec le petit système on-off que j'ai mis ici, vous voyez, hop, là par exemple, ils sont dans lequel, ok, donc là, ils sont en train de sortir, donc là, si je mets sur off, le système s'arrêtera, ensuite, vous remettez un comparateur, une autre redstone repeater, et ensuite, vous mettez des repeater aux pages, je vais en mettre, et voilà, toujours à 3 tics si possible, et votre système est fini, il enverra bien de l'impulsion, donc si on met sur on, hop, euh, oui c'est normal, donc là, il est sur off, ouais, là il est sur off, non, là il est sur on, mais les blocs se déplacent, donc on va aller, c'est tranquille, alors ici, pour l'instant, vous allez remplir, hop, donc là, vous en faites totalement, si possible, remplissez tout, si vous pouvez, ou au fur et à mesure de votre temps, mais n'en laissez pas seulement 10, par exemple, parce que je vous ai expliqué la perte, alors 3 fois 3, 9, hop, donc maintenant, vérifions si notre système marche, on va envoyer une petite impulsion, hop, 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 voilà, donc, le courant part, le courant part, le courant passe, il va jusque là, il descend, hop, il va sur le dispenser, le dispenser tire, voilà, il rentre ici, le système l'envoie, et hop, il est normalement re-rentré, alors, non, non, il est resté là, non, 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 il est bien re-rentré, parce que 63, hop, donc là, vous avez un système qui marche, vous voulez, on va refaire l'expérience, Oups, il couvre, il couvre, il couvre, il couvre, le furet, il va dans les voies chaudies, près de sa maman, qui repart, on va enlever ce petit levier, hop, il repart, donc là, hop, il passe, il nous en a un, et hop, vous voyez, aucune perte, donc il en faut toujours un ici, c'est possible, et voilà, donc là, vous avez une cloque extrêmement modulable, parce qu'après, vous pouvez la rallonger, justement, pour que ça dure plus longtemps, vous pouvez la mettre, par exemple, jusque là, ou même très loin, pour que ça fasse une cloque qui dure des heures, pour une impulsion seulement d'un petit tic, ce qui est vraiment très pratique, par exemple, pour les pistons, donc je sais après qu'il en existe plusieurs, beaucoup plus compactables, mais je ne sais juste pas du tout comment les construisées, du coup, j'en ai construit une moi-même, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le tuto vous aura plu, que cette cloque vous servira, donc je vous dis à plus, et à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501